Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire quelques rappels sur les tableaux natifs en Java. En Java on a des tableaux à une dimension, un petit peu à la manière de C, c'est à dire que vous verrez pour faire plusieurs dimensions on fera des tableaux de tableaux, mais il n'y a pas de problème. Donc on va prendre tout de suite un exemple, donc ça c'est une première manière de faire, vous voyez que ici je déclare T1 sous cette forme là comme étant un tableau, ici je l'initialise directement en disant que c'est un tableau d'entier et qu'il y en a deux, deux ça veut dire qu'ils seront indicés 0 et 1, donc j'aurai accès à T1 de 0 et T1 de 1. Ici je crée un tableau T2, donc ça va être quelque part une référence vers une suite d'entier sous forme d'un tableau, sauf que là ici je l'initialise pas, et là j'ai un tableau T3 avec une troisième manière de procéder pour l'initialisation, puisque je vais dire que j'ai là un tableau de quatre valeurs et je vais donner le contenu des valeurs. On remarquera que cela, ça ressemble à ce qu'on appelle un agrégat dans un langage de programmation comme ADA. Pour initialiser T1, donc comme il a déjà été créé ici, il n'y a pas de problème, je peux affecter de valeur, je peux dire T1 de 0 existe, T1 de 1 existe, et donc j'écris un 1 dans T1 de 0 et un 2 dans T1 de 1. En fait ici quand je les avais initialisés, et bien c'était des int, des int comme je vous l'ai dit dans une autre séquence par défaut ça vaut 0, et donc à priori je devrais avoir dans mon tableau que des 0. Pour initialiser T2 c'est un peu plus compliqué parce que T2 j'ai simplement la référence vers le tableau, mais le tableau n'existe pas encore. Donc il faut ici que je le crée, et là vous voyez que je fais new int entre crochets, et je donne immédiatement la valeur. Donc c'est une manière de dire que je crée ici T2, T2 est un tableau qui va contenir deux valeurs indicées par 0 et par 1, et qui contiendront 3 et 4. Et puis ici T2 de 0 je le remplace par la valeur 0, c'est à dire qu'une fois que j'ai fait cette initialisation bien évidemment, et bien je peux m'en servir exactement comme en écriture, comme en lecture, il n'y a pas de contrainte. Et puis ensuite je vais afficher si il y a un affichage extrêmement bourrin, on est d'accord, je ne passe pas par des boucles, mais c'est une manière de vous illustrer le fait que j'utilise printf avec du formatage, et donc ça va donner ici un affichage. Si je lance ce programme-là, donc ici je l'ai compilé toujours avec l'option XLint, ne pas oublier, ici je lance mon programme, et vous voyez, oh surprise, voici ce qu'il m'affiche, qui est conforme à ce qui est affiché ici. Et vous voyez bien ici que le 3 là a été remplacé par le 0 ici, au niveau de l'affichage, mais pas le 4, voilà. Il y a plusieurs opérateurs sur le tableau natif, alors quand j'ai dit opérateur dans la vraie vie, ce n'est pas tous des opérateurs, on va le voir. La première opérateur utile, qui d'ailleurs c'est le seul qui dans la liste que je donne ici n'est pas un opérateur, c'est ce qu'on appelle un attribut, en fait c'est length qui permet de récupérer la taille d'un tableau. Donc si j'ai un tableau T, je fais T point length, et T point length me permet de récupérer la taille du tableau. Je peux également recopier un tableau avec, donc je ne fais pas T1 égale T2 pour recopier un tableau T2 dans T1, ça c'est une catastrophe. En théorie, ce qu'on est censé faire, c'est passer soit par clone pour recopier le tableau dans son intégralité, soit par recopy. Donc là je vous envoie vers le fantastic manual qui décrit ce genre de choses. Et puis pour afficher un tableau complet, vous avez une méthode, on verra plus tard qu'elle est présente dans tous les objets, parce qu'en fait un tableau, c'est une classe, un petit peu déguisé, ce n'est pas un type natif. Et bien en fait, vous avez une méthode toString qui vous permet de faire un affichage. Et en particulier quand vous faites un println et que vous faites ceci et entre guillemets plus T, T étant un tableau, et bien en fait quelque part, il va transformer T en passant par la primitive toString. Je vous rappelle que cette primitive toString est présente dans toutes les classes, puisqu'elle est difficile au niveau de route, sauf que par défaut, elle ne peut pas avoir d'implémentation autre que d'afficher la référence de l'objet. Donc vous pouvez être amené à le surcharger pour une classe si ça a un sens. En Java, il n'y a pas de tableau multidimensionnel, comme on sait par exemple, et donc on fait des tableaux de tableaux. Donc ça ne pose pas vraiment de problème. Et si vous regardez la déclaration, c'est typiquement quelque chose que vous voyez ici. Et bien là ici, j'ai un groupe de deux crochets ouvrants fermants par dimension. Donc deux dimensions, deux groupes. Et alors vous voyez ici, je m'amuse avec cette notation d'agrégat qui est une notation qui est quelque part récursive, puisque là ici, j'ouvre l'agrégat dans la première dimension et j'ouvre l'agrégat dans la deuxième dimension. En gros, ça veut dire ici, la première ligne va contenir 1, 0. La deuxième ligne va contenir 0, 1. Et je peux le faire probablement avec un nombre de dimensions arbitrairement élevé. J'avoue que là, je n'ai pas essayé au-delà de deux dimensions. Ici, c'est une autre manière de déclarer le tableau sans initialiser les valeurs au départ. Donc là ici, je dis que c'est un tableau avec un tableau de tableaux, vous voyez ici, avec dans la première dimension deux valeurs, 0 et 1. Et donc je dois créer pour chaque dimension le tableau que va contenir la deuxième dimension. Donc si ça, c'est deux lignes, je créerai à chaque fois deux tableaux qui correspondent à des colonnes de trois valeurs. Et puis, bien évidemment, je peux afficher la taille de mes dimensions de la même manière que précédemment. subtile différence, quand je fais M2 point length, c'est le nombre de la taille, si vous voulez, de la première dimension. Et quand je fais M2 de 1 point length, c'est la taille du tableau dans la deuxième dimension, mais au premier élément. Là, bien évidemment, je me suis arrangé pour que les deux tableaux de la deuxième dimension soient de la même taille. Mais rien ne m'oblige à le faire. Donc si j'exécute mon programme, je ne suis pas surpris de trouver cet affichage là. Et effectivement, comme vous le sentez, je peux faire des tableaux de tableaux de tableaux. Et également, ce qui se passe, c'est que je peux avoir dans mon exemple, je pourrais avoir ici pour la dimension, pour l'élément 0, la deuxième dimension, un tableau de 2. Et pour la deuxième dimension au niveau de l'élément 1, et bien un tableau d'une taille différente. Donc ça donne une possibilité de souplesse au niveau de structure de données qui est assez confortable. Alors, en guise de conclusion, les tableaux existent en Java de manière native. Et je vous les ai présentés parce qu'on va s'en servir. Mais pour être franc, il existe également des classes dédiées dans un framework qui s'appelle Collection. Et la tradition veut qu'en général, on utilise plutôt les tableaux du framework Collection, qui sont d'ailleurs des tableaux beaucoup plus sophistiqués, des listes, une espèce de mélange. Donc on regardera ça un peu plus tard, on en parlera. Mais surtout, si vous êtes curieux, allez regarder dans la documentation du framework Collection. Et c'est juste pas faux d'utiliser les tableaux natifs en Java, mais de moins en moins on les utilise, de plus en plus on utilise le framework. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !